Hey salut tout le monde c'est Matt ! Dominé jusqu'à présent par les marques premium telles que Shoei, Arai ou encore Schubert, le segment du casque modulable haut de gamme se fait désormais attaquer par de nouveaux challengers tels que HJC avec le RFA90 que j'ai déjà testé sur la chaîne, je vous mets le lien dans le descriptif si vous ne l'avez pas vu, mais également par la marque portugaise Nex qui lance son premier casque modulable premium avec le Nex X-Villiture. Bon par contre chez Nex le premium ça veut dire 399€ donc on est un bon cran en dessous de la concurrence au niveau tarif alors qu'en est-il de ce casque ? Est-ce que c'est vraiment la bonne affaire ? Et bien cela fait 3 mois maintenant que j'utilise ce modèle et après avoir parcouru 5000km avec, je dois vous dire qu'il y a du très bon mais il y a aussi du moins bon. Allez je vous explique tout ça. A l'intérieur du carton d'emballage on retrouve le casque Nex X-Villiture protégé dans une housse, un écran anti-buée Pinlock Max Vision 70, deux supports pour caméra sport, un à mettre sur le côté et un pour le dessus du casque, un kit adhésif d'ajustement des mousses de joue, un lot de stickers réfléchissants et enfin la notice. Dès la prise en main on constate que le X-Villiture est d'un poids très correct pour un modulable puisque après peser j'ai pu constater qu'il faisait 1660g dans cette taille S. Ce poids relativement contenu est permis grâce à l'usage d'une calotte en fibre composite, soit l'un des matériaux pour casque les plus résistants au choc à ce jour. Côté look et finition c'est sobre et très propre. Rien ne bouge, la déco est bien finie, les mousses employées font cossu et le seul petit reproche que j'aurais à lui faire serait le léger décalage de la décoration située sur la ventilation frontale. C'est sûrement une erreur lors du collage en usine au Portugal puisque la marque portugaise réalise 100% de sa production dans son usine. Pour le reste c'est du tout bon. Sur le dessous on découvre une fermeture de la jugulaire par boucle micrométrique en acier inoxydable permettant une ouverture et fermeture facilitées même avec des gants. D'ailleurs bonne nouvelle, sachez que ce X-Villiture dispose de la double homologation jet et intégrale comme l'indique son étiquette P&J donc ça va vraiment ravir en fait tous ceux qui aiment bien rouler à l'air libre puisqu'ils pourront le faire en toute légalité. Le casque est prévu pour. Cette ouverture de la mentonnière se réalise d'ailleurs grâce au levier noir que l'on retrouve sous la mentonnière. Il suffit de le pousser pour voir cette dernière s'ouvrir à 90 degrés. L'écran gère tout seul l'ouverture de la mentonnière et ne pose pas de soucis à l'ouverture fermeture quelle que soit sa position. Casque touring oblige, la bavette est d'une importante surface et vient protéger du vent tout le dessous de la mâchoire. Elle peut être déclipsée au besoin. Les mousses sur le dessous semblent larges et bien accueillantes afin d'offrir un maximum de confort et éviter les entrées d'air. On regrettera juste le manque de longueur de la protection en tissu au niveau de la boucle micrométrique. A part ça, ça fait très qualitatif et je pense que ce sentiment vient notamment grâce aux adjonctions de cuir un peu partout sur le dessous chose que je n'ai que très peu vu jusqu'à présent sur des casques du moins ceux que j'ai pu tester à ce jour. Continuons sur la partie interne tant que nous y sommes et là aussi cela semble bien sympathique. On retrouve un tissu en X-Smart Dry qui est un tissu avec traitement spécial permettant un séchage deux fois plus rapide que le coton normal. Cet intérieur est bien entendu démontable et lavable. Point de détail à noter, on remarquera la présence de passage pour les lunettes grâce à des canelures prévues afin de faciliter la vie des porteurs de lunettes. Revenons maintenant sur l'avant du casque. Ici, on retrouve un large écran incolore en Lexan recouvert d'un Pinlock Max Vision faisant la pleine largeur de l'écran. L'écran est bien ferme à l'ouverture-fermeture et la manipulation se fait grâce aux deux débords en polycarbonate. Derrière l'écran, un grand écran solaire vient couvrir tout le champ de vision une fois déployé grâce à la glissière située sur le dessus gauche du casque. Deux entrées d'air sont présentes sur l'avant du casque. Une première au niveau du menton et une seconde au niveau du front. Ces dernières sont réglables sur deux niveaux, ouvert ou fermé. A l'arrière, on va également retrouver deux ouïes qui feront office d'extracteur d'air une fois ouverte. On notera pour terminer la présence de trois surfaces réfléchissantes sur les côtés du casque et sur l'arrière pour une visibilité nocturne accrue, un emplacement amovible sur le côté droit afin de venir fixer la tâche pour caméra sport et un emplacement amovible sur le côté gauche pour venir insérer l'intercom XCOM 2 de la marque. Ce Nex X-Villiture ne fait donc pas spécialement de fausses notes et dans ce coloris latitude black titanium à la peinture soignée, il fait carrément classe. De par tous ces petits détails, je trouve vraiment qu'on voit que Nex a passé du temps sur la réalisation de ce modèle afin de proposer un modèle plus premium parmi leur gamme. Passons maintenant à l'enfilage et l'usage sur route et comme vous le savez, je suis un grand fan en fait du modèle adventure de la marque portugaise, le Nex X-W-ED2. J'avais le X-D1 juste avant qui était le prédécesseur. Là aussi, j'ai fait le test, donc je vous mets le lien dans le descriptif si ça vous intéresse. Et de ce fait, comme j'aime beaucoup ce modèle de casque et cette marque, mes attentes envers cette nouveauté étaient assez élevées et par conséquent, j'ai relevé tout ce qui allait mais aussi ce qui n'allait pas. Côté enfilage et confort sur la tête, je n'ai pas été déçu. Il est très facile d'y insérer sa tête, comme dans la plupart des modulables au final et tout est très doux au toucher. C'est comme sur le Nex X-W-ED2, le revêtement X-Smart Dry est toujours aussi agréable au contact de la peau et des cheveux. Je me sens vraiment comme dans un cocon. Je n'ai aucune pression nulle part tout en étant bien maintenu et il fait partie des casques les plus confortables que j'ai pu porter à ce jour. Parlons maintenant de l'usage sur route et là j'ai pu constater pas mal de qualité mais aussi quelques défauts non négligeables. Tout d'abord, l'aérodynamique du casque est assez irréprochable. Il ne tremble pas et n'exerce aucune pression particulière même lorsque l'on roule à 130 km heure. On peut bouger la tête à gauche, à droite, il fait en l'air sans devoir forcer la nuque. Ensuite, le confort de port constaté en statique est toujours excellent même après plusieurs heures de roulage. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs trajets de 2h-3h et il ne m'a jamais généré de douleur. Ma forme de tête est bien compatible avec cette marque que j'ai l'impression car je suis à l'aise dans tous les casques Nex. Après bien entendu, je le redis dans chaque vidéo mais tout le monde est différent sur ce pan, on n'a pas tous les mêmes formes de tête donc il est tout à fait possible qu'avec votre morphologie, vous n'ayez pas du tout le même ressenti que moi au niveau confort. Par contre, la boucle micrométrique frotte contre ma pomme d'Adam lorsque je déglutis et que je n'ai pas de tour de cou ce qui n'est pas très agréable. Je porte rarement de casque sans tour de cou mais je tenais à le signaler si vous êtes dans le même cas que moi. Autre qualité du X-Villiture, son système d'aération qui est vraiment puissant pour ventiler l'intérieur du casque. Pour les ouvrir, aucune difficulté à signaler même avec des gros gants. Comme elles sont bien larges et fluides, il est facile de les manipuler. D'ailleurs, les mousses internes supérieures dont je vous parlais juste avant sont épaisses et rainurées dans le but de permettre au flux d'air de bien circuler et ainsi bien rafraîchir le haut du crâne. J'ai pu l'essayer entre février et mai et je confirme qu'elles sont clairement efficaces une fois que les ventilations avant mais également les ventilations arrière sont ouvertes. Même la ventilation du menton est plutôt performante contrairement à d'habitude. On ressent bien que le casque a été pensé avant tout pour être utilisé avec des motos carénées et dotées de grosses bulles protectrices. Enfin, là où j'ai pu constater son principal défaut, c'est sur l'insonorisation. Il est clair que ce Nex X-Villiture a été le moins silencieux des casques modulables premium que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Cependant, il faut quand même relativiser cette infériorité en termes de performance d'insonorisation car il est aussi moins cher. Si je le compare par exemple au HJC RFA 90, là on est à 479€ en prix public, là on est à 399€ en prix public. Le Schubert C4, on est à 649€ en prix public. Donc forcément, avec un tarif moins élevé, ça aurait été surprenant qu'il soit aussi bon que les autres. D'ailleurs, pour continuer ce comparatif d'insonorisation entre les modèles puisqu'au final, ce sont les deux plus proches niveau concurrence, le RFA 90 et le Villiture, il y a 80€ d'écart entre les deux, j'ai trouvé que le Villiture était meilleur que le RFA 90 pour filtrer les graves mais il était moins bon sur les aigus et à l'inverse, le RFA 90 était meilleur sur les aigus pour le filtrage et moins bon sur le filtrage des graves. Qu'est-ce que ça provoque en termes de conséquences ? Eh bien, comme il est moins bon sur le filtrage des aigus, le Villiture, on entend un peu plus le bruit du vent. On ne le sent pas puisqu'il protège très bien du vent, des infiltrations grâce au tour de cou, la bavette, enfin bref, tout ça c'est très efficace. Par contre, le bruit du vent qui passe sur le casque, on l'entend un peu plus avec le Villiture qu'avec le RFA 90. Donc forcément, si vous avez une moto qui est bien carénée avec une bonne grosse bulle protectrice, c'est carrément passable et ça ne pose aucun souci, vous pouvez tout à fait envisager ce modèle-là. Par contre, si vous avez une moto qui n'a pas de protection ou qui a une bulle très courte et que de ce fait-là, vous avez le vent qui arrive en plein milieu dans le casque, clairement, ce n'est pas forcément le casque idéal, il vaut mieux peut-être partir sur un modèle plus haut de gamme et qui aura une meilleure insonorisation. Et je vous dis ça parce que je l'ai utilisé en fait quand je testais la Scrambler 1200 que j'avais eu à prêter chez Triumph, où là, il n'y a absolument aucune protection et vraiment, pour le coup, c'était très bruyant. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair. Vous avez bien compris, je pense, pour qui il s'adresse ce casque. C'est exclusivement pour les gens qui ont des motos bien protectrices. De toute façon, Nex ne mentait pas quand ils font toute leur publicité, que ce soit sur leur site internet ou bien la publicité vidéo qu'ils ont faite. À chaque fois, ils mettent en avant ce casque avec des motos qui ont des bulles, des protections au vent. Donc là, par exemple, ils mettaient une MT-09 Tracer, une BMW S1000XR ou encore une Yamaha FJR 1300, donc vraiment des motos qui sont vraiment très typées GT Touring et pas du tout des modèles Roadster ou des modèles classiques. Dernier détail de confort sympa à signaler, l'écran solaire est bien teinté et protège bien, même en cas de soleil éclatant. Côté surface protégée, je ne pense pas que l'on puisse faire mieux car tout le champ de vision est couvert. C'est là aussi d'un grand confort et cela permet de pouvoir rouler visière ouverte sans prendre plein de vent dans les yeux. Le champ de vision XXL en largeur permet d'avoir une vision périphérique complète, très appréciable en toute situation et le pinlock est très efficace comme toujours. Je n'ai pas eu de température inférieure à 0 degré sur mon essai entre février et mai, mais en tout cas, je n'ai jamais eu de buée ni d'infiltration d'eau lorsqu'il pleuvait. Passons maintenant au nettoyage et à l'entretien du casque et il faut savoir qu'il se nettoie aisément avec de l'eau et une microfibre. Je n'ai pas vu de micro rayures se former suite à mes nombreux frottements. Le système de démontage de l'écran est plutôt simple et intuitif à manipuler. Nex utilise leur propre technologie qu'ils appellent X-Swift qui permet un démontage rapide et sans outils en venant juste appuyer sur les petites tirettes sur les côtés qui sont accessibles une fois l'écran ouvert. Enfin, les mousses se démontent et se remontent sans grosse galère afin de pouvoir les laver à la main. On peut d'ailleurs constater que les emplacements pour installer des écouteurs intercom sont bien présents. Il suffit de retirer les petites mousses et de venir installer son kit intercom à la place. Dernière information à vous partager, c'est tout ce qui va concerner les tailles, les prix, les coloris, mais également les garanties sur ce X-Villiture. Au niveau des tailles, il faut savoir que Nex propose beaucoup de tailles différentes puisque ce casque est proposé déjà sur trois tailles de calottes différentes. Donc ça, c'est vraiment chouette pour les gens qui ont des petites têtes comme moi. Ça vous évite d'avoir un énorme casque sur la tête. Donc ça, pour ça, c'est super. Et après, au niveau des dimensions, là aussi, vous avez énormément de choix puisque cela va du 2XS au 3XL. Donc ça vous fait huit tailles différentes. Côté coloris, il y a du choix avec pas moins de douze variantes. Cinq coloris unis incluant deux coloris mat qui sont proposés donc au prix public de 399,99€. 6 coloris graphiques latitude proposés quant à eux au prix public de 449,99€. Et enfin, une version en fibre de carbone proposée à 549,99€. Bon là, par contre, à vous de voir si ça en vaut vraiment le coup. Moi, personnellement, je ne suis pas trop fan de tous ces casques carbone. Je trouve que ça coûte assez cher pour pas forcément beaucoup d'avantages. Au niveau des garanties, c'est assez classique. C'est comme tous les autres casques Nex. De base, ils sont garantis 2 ans. Et si vous enregistrez le casque sur le site de la marque, vous bénéficiez de 3 années supplémentaires, ce qui vous porte la garantie du casque à 5 années au total. En conclusion, ce Nex X-Villiture est un casque très attrayant mais qui a dû faire quand même quelques concessions pour arriver à ce tarif bien moins cher qu'un Shoei Neotech 2, un Schuber C4 ou encore un JC Airfa90. Il sera un bon choix en termes de rapport performance, confort, prix si vous possédez une moto qui protège bien votre tête du vent. Donc je pense par exemple à une GT, à une moto Touring ou encore à un Trail. Mais par contre, il sera vraiment à éviter si vous avez une moto qui ne vous épargne pas des éléments. Donc je pense par exemple à un Roadster ou à un modèle classique. Là, dans ce cas-là, si vous êtes dans ce cas de figure, je vous conseille quand même de mettre un petit peu plus d'argent pour pouvoir avoir un modèle qui aura une meilleure insonorisation. Parce que l'air de rien, quand vous êtes sur un Roadster ou une moto qui ne vous protège pas du vent, vous prenez sacrément de bruit et pour vos oreilles, ce n'est pas top. Bien entendu, il existe des bouchons d'oreilles mais le mieux, c'est quand même d'avoir un casque qui de base est ultra bien isolé, comme ça peut être par exemple le cas avec un Schubert C4 ou un Shoei Neotech 2. On l'aimera surtout ce Nex X-Villiture pour son confort, son champ de vision hyper large ou encore sa capacité à pouvoir rouler légalement en mode jet, ce qui n'est pas forcément le cas de ses concurrents qui, eux, coûtent souvent beaucoup plus cher. Ce sera donc une bonne affaire, mais pas pour tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager concernant ce Nex X-Villiture. J'espère qu'il a répondu à toutes vos questions, que vous avez pu aussi découvrir un petit peu ce casque si vous ne le connaissiez pas. Au niveau des commentaires et des messages privés, je suis désolé, j'ai un retard de dingue dans mes mails, dans mes messages privés Facebook, dans mes messages privés Instagram, dans les commentaires YouTube. J'en ai beaucoup trop. Là, on est en train d'approcher des 15 000 abonnés sur la chaîne et de ce fait-là, j'en ai de plus en plus et j'ai de plus en plus de mal à tenir les délais. Donc maintenant, je mets des messages automatiques pour dire que j'essaye de répondre sous une semaine, mais même sous une semaine, j'ai remarqué que j'avais quand même beaucoup de retard. Donc, j'en suis désolé. Donc, ne soyez pas frustrés, je ne vous oublie pas, je vais prendre le temps de vous répondre. Mais j'ai besoin de plus de temps pour pouvoir répondre à tout le monde. Bref, ça fait un peu la boucle, vous avez compris. Donc, voilà pour cet aparté, mais je voulais quand même vous le préciser. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez des questions concernant ce casque ou des remarques, n'hésitez pas dans la rubrique commentaire sous cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir, avec un peu de retard. J'en suis désolé, mais je répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez retrouver une version écrite de cet essai, vous pouvez le retrouver sur mon site motardadventure.com grâce au lien que je vous mets juste ici. Et si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois par le biais de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner grâce au lien que je vous mets juste là. Je vous sors une vidéo tous les dimanches d'un test ou d'une sortie moto en rapport avec le milieu trail ou touring. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada